Accords pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger. Comme toute maison, groupement ou nation sur la terre, les hommes vivent sur des principes, accords et lois. Le Mali ne doit pas faire exception. Or, depuis des siècles, le nord du Mali connaît des conflits récurrents. Selon des documents, la première attaque des Touareg sur l'Empire du Mali date de 1433, bien avant l'indépendance et l'arrivée des Blancs. Ces conflits n'ont jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Comme cela a été dit précédemment, chaque nation a traversé des conflits. La Révolution française, la guerre civile aux États-Unis, par exemple, et bien d'autres. Des pays ont connu des guerres internes, tout comme le Mali. Cependant, à un moment donné, ils se sont parlé franchement afin d'établir un accord de paix dans l'intérêt général de tous les signataires et du peuple. Depuis, ils n'ont pas connu ces problèmes de conflits intérieurs. Ils se concentrent sur leur développement à long terme avec les transferts de pouvoirs successifs d'un président à l'autre. Cette belle chose pourrait être possible au Mali. Malheureusement, pour le moment, dans ce pays, les énergies et l'économie servent à alimenter des guerres cycliques et récurrentes. Posez-vous cette question. Pourquoi, depuis l'indépendance, le Mali continue-t-il de faire face à une guerre récurrente dans les régions du Nord ? Évidemment, il y a un problème d'accord solide et bénéfique entre les hommes des deux camps, Nord et Sud. Il faudra qu'il y ait un accord pour que le Mali mette définitivement fin à ces conflits. Le pays pourra alors se concentrer sur son développement, son éducation, sa santé et sa justice pour tous. Il faut impérativement un accord sérieux et réfléchi, afin qu'il puisse perdurer dans l'intérêt de la nation et bien au-delà du temps de vie des signataires et des peuples. Un accord qui entretiendrait une guerre récurrente n'est pas une option. Également, sans accord, n'est pas une option du tout. Par conséquent, un accord doit être étudié et il doit dépasser les intérêts des signataires, d'un pouvoir ou de groupe de personnes. Il doit refléter l'intérêt de la nation aujourd'hui et demain. Il doit créer la paix, promouvoir la justice et la bonne gouvernance, combattre la corruption. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de paix issu du processus d'Alger, signé le 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako, entre le gouvernement du Mali et les mouvements signataires. L'accord d'Alger pour la paix est un document de 32 pages contenant 7 grands titres, 68 articles, partagés dans 20 chapitres et se terminent par trois annexes écrites sur 15 pages, de la page 18 à 32. Nous allons écouter chaque point de l'accord jusqu'à la fin et les analyser avec vous. Nous ne supportons ou contredisons aucun point dans l'accord. Nous allons tout simplement les analyser et voir l'impact possible sur la vie des Maliens. Nous allons également voir dans quelle autre part du monde ces mêmes articles de l'accord sont appliqués et leurs impacts. Cela permettra aux Maliens de mûrement comprendre cet accord et de décider s'il faut l'accepter dans son état actuel ou en évaluer une possible modification dans leur intérêt à tous. Seule la population malienne peut établir un bon accord dans son propre intérêt. Ni un pays étranger, ni les politiciens assoiffés de pouvoir, ni le pouvoir en place, qui ne cherchent qu'à consolider son régime à tout prix, ne peuvent établir un bon accord à la place des Maliens. Pour cela, il est impératif que la population soit en majorité informée dans le processus d'accord de paix. Une paix pour tous les Maliens doit être décidée par tous les Maliens. Le gouvernement doit investir sérieusement dans la communication pour expliquer et impliquer le peuple dans le processus. Il pourrait le faire en créant des comités et des cellules de communication dans toutes les langues. Le président devrait aller à la rencontre de son peuple pour donner sa vision et son avis sur l'accord. Ce genre de campagne a lieu régulièrement aux États-Unis, où le président rencontre le peuple pour le convaincre d'un changement de système, comme Obama l'a fait avec la réforme de la santé. Certaines choses sont mieux expliquées par le président lui-même, s'il croit sincèrement que c'est pour le bien de son pays. Un préambule est une introduction. C'est l'exposé des motifs et des buts d'une constitution, d'un traité, d'une loi. Voici donc le préambule de l'accord de paix d'Alger. Nous, gouvernement de la République du Mali et mouvement signataire à Alger de la feuille de route du 24 juillet 2014, s'y apprêtent dénommés « les partis ». Réunis à Alger dans le cadre du processus de négociation défini par la feuille de route en vue de parvenir à un accord pour une paix globale et durable, garantissant une solution définitive à la crise qui affecte le nord du Mali, appelée par certains « azawad ». Exprimant notre profonde reconnaissance à l'Algérie, en tant que chef de file de la médiation, ainsi qu'à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, l'Union africaine, UA, les Nations unies, l'Union européenne, UE, et l'Organisation de la coopération islamique, OCI, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Tchad, membres de l'équipe de médiation. Ayant procédé à une analyse approfondie de la situation au Mali en général, et en particulier la nature des crises que connaissent périodiquement les régions du nord du Mali, déterminé à éliminer définitivement les causes profondes de la situation actuelle et à promouvoir une véritable réconciliation nationale, fondée sur une réappropriation de l'Histoire et à travers une unité nationale respectueuse de la diversité humaine, caractéristique de la nation malienne, convaincu de la nécessité de reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices qui respectent son intégrité territoriale, tienne compte de sa diversité ethnique et culturelle, ainsi que de ses spécificités géographiques et socio-économiques, reconnaissant la nécessité d'accélérer le développement économique, social et culturel du nord du Mali à travers un système adapté, reconnaissant la nécessité d'une gouvernance conforme aux spécificités géo-historiques et socio-culturelles des régions du nord, dont l'histoire a été marquée d'épreuves ayant profondément affecté les conditions de vie des populations, reconnaissant la nécessité de restaurer sans délai la sécurité, promouvoir durablement la paix et la stabilité dans notre pays, et traduire dans la réalité les règles de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion, de respect des droits de l'homme, de la justice et de lutte contre l'impunité, reconnaissant l'impératif de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, réitérant notre attachement aux instruments africains et internationaux pertinents, ayant à l'esprit les accords antérieurs, ainsi que les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et leur suivi. Convenons de ce qui suit. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qu'est un accord dans un pays, et nous avons vu le préambule de l'accord d'Alger de 2015. Vendredi prochain, nous parlerons et analyserons le Titre 1, Principes, Engagements et Fondements pour un règlement durable du conflit. Sous ce titre, il y a les chapitres 1 et 2 de l'accord. Le chapitre 1, Principes et engagements, de l'article 1 à 4, il parle des principes, des engagements et responsabilités des uns et des autres. Nous allons également parler du chapitre 2, Fondements pour un règlement durable du conflit. Sous ce chapitre, l'article 5 présente l'appellation « l'Azawad », un point très contentieux, les mesures destinées à instaurer la paix et la réconciliation nationale, et les mesures destinées à assurer une meilleure gouvernance. Merci de rester connecté pour la prochaine vidéo dans quelques jours. Que Dieu bénisse le Mali et amène la paix le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada